Et les gens, bienvenue sur frappesitejeu.fr ou sur mon blog t103.fr, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur Kingdom Come Deliverance sur PC, je le rappelle un jeu qui m'a été offert par Gros Doudou, encore une fois un immense merci à toi, et nous sommes encore à rater. Femme de Béron, oh femme de Béron, bonjour. Non, on peut pas lui discuter de ce qui s'est passé. En même temps, je vois qu'il avait dit de ne pas prévenir sa femme. Mais non, je m'en souviens. J'aimerais bien voir si je trouve Kunech. Bourgeois. Milan, marchand. Je vais te mettre quelque part, Kunech. Vincent. J'ai tellement pas assez d'endurance. Ah. Ça c'est un mondial mais je vois qu'il y a le cheval de Capon ici. Kunech. Ce trésor que tu m'as envoyé chercher. Tu l'as trouvé ? Il appartient à Béron. Mais, mais je pouvais pas le savoir. Bon, ça va. Sympa, donc ça veut dire que... Est-ce que je peux parler à Capon ou pas ? Non, apparemment pour le moment je ne peux pas parler à Capon. Bon, on voit qu'il bouge. Ah, bouclette. Bon allez, c'est parti. Viens là toi. On a une mission accomplie. Il faut qu'on aille parler à Alex. Et au commerçant qui cherche une cuisinière. Le commerçant en question. Et quelque part par là, je crois. Voilà, je crois que c'est lui. Bien le bonjour. Ravi de te voir ici. Bah écoute, heureux de te voir aussi. Même si on se connait pas. Dieu vous protège, proche-chevalier. Que puis-je faire pour vous ? Comment il s'adresse à moi, c'est tellement bon. Il paraît que vous cherchiez une cuisinière. Le bailly m'a dit que vous cherchiez une cuisinière. Une cuisinière compétente, en effet. Mais ça, je l'ai déjà dit à notre très cher bailly. J'aide le bailly parce que je connais bien les villageois de Scalice. Ah, je vois. Alors je vous écoute. Euh, là. Vous avez des exigences particulières pour la cuisinière ? Elle marquerait des points si déjà elle savait cuisiner. Ça, je m'en doute. Mais le bailly m'a parlé d'autres conditions. Eh bien, j'aimerais une femme capable de tenir la maison pendant mes voyages d'affaires. Jeune, svelte. Pourquoi faire ? C'est sa cuisine qui doit impressionner mes convives. Pas son joli minois. Je comprends. Pardon. Euh, le reste, je crois pas qu'il y a besoin d'y parler avec lui. Vous avez aussi des postes de porteurs à pourvoir. Oui, oui. Je suis surpris que personne n'y ait pensé avant. La ville ne pourrait s'emporter que mieux si les bourgeois n'avaient pas envoyé leurs serviteurs. Et nos villageois aussi pourraient en tirer parti. Oui, oui, bien sûr. Ça va sans dire. Il paraît qu'il vous faut aussi des personnes pour porter, pour vider les latrines. C'est mal élevé d'aborder ce sujet. Ce n'est pas pour les honnêtes gens. Mais j'ai besoin de savoir. Assez. Ce sujet n'a pas cours dans ma demeure. D'accord. J'espère que je ne l'ai pas vexé le monsieur. Ensuite, Alex qui arrête complètement à l'opposé là-bas. On va aller le voir aussi. Comment ça ? Montrez-vous. Je suis où je veux, non mais où ? Ah, monsieur est caché dans une rue. Peu passante, c'est sûr qu'il va y gagner. Salutations, noble chevalier. En quoi puis-je vous servir ? C'est moi, Henri. Je viens te parler de nos anciens voisins. Il y a des postes vacants à pourvoir et c'est à moi de recruter. Le bailly m'en a parlé. Il veut toujours nous confier des tâches des carisseurs ? Et alors ? C'est dans notre intérêt à tous ? À tous, non. Les places à pourvoir sont limitées. Et personne ne veut d'un travail des carisseurs. Tu connaîtrais donc quelqu'un qui a besoin d'argent et qui est prêt à travailler dur ? Tout le monde a besoin d'argent. Mais tout le monde n'est pas taillé pour un tel labeur. Alors à qui devrais-je m'adresser ? Où les trouver ? Je vais en discuter avec eux en personne. Et je leur dirai de te rejoindre tous à la fois devant l'hôtel de ville. Mais il va me falloir du temps. Efficace. Je cherche aussi une cuisinière. Une femme douée en cuisine qui cherche un emploi. Tu as ça ? Eh bien, il y a Agnès. D'après ce qu'on dit, elle cuisine mieux que quiconque. Sauf que... Sauf que quoi ? Il lui est arrivé quelque chose ? Non, je ne l'ai pas vu ici depuis des lustres. Je crois qu'elle cuisine pour le prêtre local et qu'elle vit au monastère. Alors on ne peut pas dire qu'elle recherche un emploi. Je vais l'avoir. Merci, je vais m'en aller. À la prochaine, Alex. Ensuite, ok. C'est quoi ça ? D'accord, c'est juste un endroit pour monter dans les remparts. Je suis en train de pittiner des tombes, honte à moi. On avait pas dit qu'il y avait un nid quelque part dans le coin ? Bonjour, mon dion. Madame, Agnès. C'est bien vous ? Bien le bonjour, Henri. Ouh, ça résonne. C'est vous, Agnès, celle qui travaille à Saint-Jacques ? C'est bien moi. Ou plutôt, c'était moi. Avant que ces monstres ne mettent Scalice à feu et à sang. Pourquoi ? Parce que je cherche une bonne cuisinière et gouvernante. Et tous m'ont dit que vous étiez la candidate idéale. J'ai été bénie de Dieu. C'est ce qu'il paraît. Le marchand de la ville cherche quelqu'un qui peut gérer la préparation des repas pour la noblesse et s'occuper de son domicile. Le père François était très friand de bonne chère. Mais je ne peux pas partir servir quelqu'un d'autre. Pourquoi pas ? Parce que je suis encore la gouvernante du père François. Mais on m'a dit que plus jamais il ne reviendra. Ce ne sont que des rumeurs. N'y faites pas attention. Je reste sa domestique. Ok. Où est le père François ? Je l'ignore. La dernière fois que je l'ai vu, il allait à Confesse à Sasso. Mais c'était avant que ces choses atroces ne se déroulent. Je n'ai plus une nouvelle de lui depuis. Il se rend souvent à Sasso ? Où réside-t-il d'ordinaire ? Souvent, non. Je dirais une fois par mois. Il séjourne à l'auberge près du monastère pour ne pas être trop loin. Je vais aller demander ce qui est arrivé au père François. Je reviendrai vous le faire savoir. Merci. Au revoir, madame. Touré le prêtre de Scalice. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça nous annonce. Vengeance, non. Interessé par les emplois. Dans la cour de l'hôtel de ville, trouver le père François et lui demander s'il veut venir. Actuellement, personne n'est rassemblé, je crois. Je peux peut-être tenter de faire un saut à Sasso. Quel joli jeu de mots, d'ailleurs. Sasso, c'est là. Donc, on va appeler Galet. Avec du sel, des grains de cumin. Voilà. Peut-être parce qu'il est tout gris qu'il l'appelle comme ça. On va faire un voyage rapide juste ici, de là. S'il y a un chemin, on partira vers... Bon, j'imagine que ce chemin-là part vers Sasso. Donc, c'est parti. Il n'y en a croisé personne sur la route. Parfait. Par contre, je commence à avoir faim. Nourriture. Ça, c'est en train de se périmer. On ne peut pas aller manger tel quel. Ouh là, oh là là. Je suis où, moi ? Je crois que ça vient par là qu'il faut que je parte. Je ne sais plus où je suis, c'est bon. On va quand même revérifier qu'on prend le bon chemin. Ça m'a l'air d'aller. Allons découvrir une nouvelle ville. En plus, on a vu qu'il y a quelque chose d'assez imposant au fond. Pour tout vous dire, je suis déjà là à Sasso. Comment je m'amuser sur le jeu avant de pouvoir filmer. Mais là, ça va, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas rencontré de bug. Enfin, à part les bugs de caméra. C'est quoi ? C'est quoi ? Les coins d'hab vont se rassembler en face de l'hôtel de vie pour ne pas avoir à se chercher aux quatre coins de la ville. Ce rond, j'espère ne pas avoir à faire mon choix parmi la cohue. Deux jours, ça y est. Ah, mais... Par contre, c'est désagréable qu'à chaque fois qu'on mette le jeu en pause, ça... Il va falloir qu'on mette le jeu en pause. Comme ça n'arrête pas le jeu tout de suite, tout de suite, forcément, il faut attendre que le cheval s'arrête. Ce qui n'est pas une mauvaise chose au final, c'est juste que... C'est pas habituel, donc j'avoue que je ne fais pas très très attention. Vous avez découvert les bois de Sasso, nickel. Normalement, Sasso est par là-bas. Il y a un petit chemin, là, sur le côté. Comment que c'est joli. Par contre, les descentes en zigzag, là, bof bof. On va prendre à gauche. Parce qu'en fait, il y a Sasso au nord et Sasso au sud. Et le prêtre est dans le sud de la ville. Au nord, c'est le monastère. On va ralentir un petit peu le rythme, le cheval commence à être fatigué. J'ai l'impression qu'il n'est pas en train de courir, ça me fait bizarre. Ouh là, mais en fait, il faudrait que je coupe par la gauche, là. Enfin, la droite, je veux dire. Allez, par là. Ça va le faire. En plus, on va arriver sur les hauteurs et on va avoir la ville juste en dessous de nous. Ah, c'est pas si mal comme vu. Avec le monastère au loin. Le jeu est tellement plus fat dans sa version originale. Enfin, je trouve, après, encore une fois, chacun son point de vue. Ça passe. Alors, où est... Ce cher prêtre. Apparemment, il serait par ici. Alors, nous avons quoi, là, pour l'instant ? Nous avons... Ah, il est bien plus loin, par ici. Nous avons... Un armurier. Là, il est dans deux quêtes. Il y a plein de choses à voir par là-bas. Qu'est-ce que ceci ? Ah, le voilà. Mon père, quand comptez-vous revenir à Saint-Jacques ? Je vous demande pardon. Pourquoi cette question, mon enfant ? Agnès, votre gouvernante est à Ratet et ne veut travailler pour personne d'autre. Elle attend votre retour. Elle a donc survécu ? Dieu soit loué. J'ai dédié mes prières à elle et tous ceux qui ont souffert. Mais je ne reviendrai pas. Dites-lui que je lui en suis très reconnaissant. Mais il est temps qu'elle se préoccupe de sa propre personne. Bon, bon, au moins, la conversation était courte et efficace. Mon cheval est là-bas. On va essayer de continuer à explorer, quoi qu'on peut essayer d'aller légèrement plus loin pour marquer le reste des différents types de bâtiments. Donc, oh, greffier qui peut-être m'apprendre à lire un peu plus. On va aller voir ça. D'ailleurs... Il a commencé à fermer, donc ça ne m'étonnerait pas que... Bah, où qu'il est ? Non, lieu privé. Là. Bonjour, monsieur le théâtre. On va réparer le pourpoint parce qu'il commence avant... Ce pourpoint-là, il s'abîme. Vous payez... Un ? Bon, bah, je ne vais pas aller payer moins que un, quand même. Voyons voir. On se sent tout de suite mieux avec du bon équipement. Elle est sacrément fortifiée, l'église. Le greffier, le greffier, il est où ? Il est dans cette maison-là. Dans celle qui est derrière. Il manque un panneau, là. Ça doit être là. J'ai l'impression d'articuler comme Donald. Ah bon, bon, bon. Parlons à faire. Non, mais j'aimerais bien apprendre à lire. Quoi qu'il y ait des bouquins intéressants à lire, d'ailleurs. Non, 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 non. Premier livre, 3. À partir du niveau 10. Je crois que je n'ai pas le niveau. Il faudrait que je lise d'autres bouquins que ceux-là. Donc ça, c'est vu. Ensuite. On va retourner voir Galer. Je voulais voir si c'est téléporté, mais en fait, là, c'est bon. C'est plutôt bien passé. C'est un sacré patelin, quand même, ça sort. Donc là, on a trouvé la taverne. Là, on a le boucher. Le truc, c'est que je ne sais pas de quel côté je peux partir, là. Mon monastère est par là-bas, donc on va essayer de partir par là. Même si j'ai l'impression que ce n'était pas l'idée du siècle. Ah bah oui, bravo, tu sais. Je n'ai pas pris le bon pont. On continue. Pas par là. Sens d'orientation sur 20. Par là. Voilà, j'aurais dû regarder la carte, au moins j'aurais vu qu'il y avait le pont. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il nous ignore ? Henri ! Par ici ! Je n'y crois pas. On se connaît depuis toujours. Henri ! Je suis tellement heureux de te voir. Mathieu ! Fritz ! Vous êtes vivant ! Évidemment qu'on est vivant. Personne ne peut se défaire de nous aussi facilement. Je ne sais pas pourquoi je suis si heureux de savoir que vous vous en êtes tiré. On se porte bien, mais on a quand même failli y rester. Ouais, ça a été dur. Fritz s'est enfui comme une fillette. Vraiment ? Sornette. T'es un vrai guignol. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Moi aussi j'ai eu droit à un passage à tabac dans les règles de l'art. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà raté. Toi non plus t'arrives pas à joindre les deux bouts, hein ? J'essaie de me débrouiller du mieux que je peux. Rien de bien glorieux. Au moins tu ne meurs pas de faim. Et vous ? Comment vous en sortez-vous ? C'est la merde. Tu l'as dit, on est encore entaillés de partout. On doit un paquet de sous au monastère. Et ici, il n'y a pas de travail. Du moins, pas pour quelqu'un avec un semblant d'intelligence. Vous avez tout été fainéant ? Personne à Sasson n'est à la recherche de deux charpentiers ? Pas un chat. Et nous avons cherché partout. Hé, mais toi, t'aurais pas des connaissances ? Vu l'état de la situation, ça serait pas de tout refus. Vous pouvez compter sur moi, je vous trouverai quelque chose. Merci, Henry. On te revaudra ça, tu peux en être sûr. Voilà. Et dans quelle branche pourrait-on vous embaucher ? Eh bien, on était charpentiers dans les mines. Donc un peu partout où ça travaille le bois. Oublie le bâtiment. Après Scalice, personne ne va plus reconstruire pendant un moment. Sauf ici, à Sasson, mais on n'est pas les bienvenus. Le mieux, ce serait dans un moulin. Les gens ont besoin de manger, quoi qu'il arrive. Dans l'idéal, un minimum de travail pour un maximum d'argent. Je sais pas, les Anglots, on pense tous pareil. Qui d'autre parmi nos proches s'en est sorti ? Jeanne est au monastère. Cette fille nous a rendu de grands services. Mais on ne sait rien d'autre. Pendant notre fuite, on a porté secours à Thérèse. Mais pas de temps de savoir où elle est maintenant. On s'est séparés. Thérèse, je lui dois ma vie. C'est elle qui m'a emmené au moulin de Ratay et m'a aidé à me remettre en selle. Ah, ça me fait plaisir. Puisque vous êtes si proche, essayez d'aller lui demander si elle n'a pas du travail pour nous. Oui, je m'en occuperai, monsieur. On va se rapprocher encore une fois du monastère là-bas, parce que ça a l'air assez impressionnant. Je suis curieux de voir ça. Même si en réalité, je l'ai déjà vu, mais bon. Point de voyage rapide. C'est impressionnant ces bâtiments. Ah, apparemment, on s'est en train de construire, là. Je lis. Ou plutôt, ils sont en train d'agrandir. C'est super classe. Bon, du coup... Attendez. Je suis curieux de savoir ce qu'il se passe par là-bas, est-ce qu'on peut rentrer ou pas. On s'est fermé. Par contre, ce n'était pas censé ressembler à des croix, à la base. Il n'y a pas de vitraux. Là, il y a une petite porte. Vous avez appris condotière. C'est quoi, ça ? Contre-maître. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Jeanne ? Henri ? Je suis content de te voir. Et moi donc ? On m'a dit que tu allais bien. Eh bien, à peu près. Tu es en vie. Donc, tout va bien. Quel est cet endroit ? Oh mon Dieu. Philippe et... Ils sont tous ? Oui. Où est-ce qu'on mettait les blessés, d'après toi ? Je ne me suis pas posé la question. Eh bien, maintenant, tu sais. Nicodème et moi tâchons de gérer la situation depuis que Scalice a été détruite. Rien que lui et moi. Je peux me rendre utile ? Évidemment. Un peu d'aide est toujours la bienvenue. Et rien n'a changé depuis le tout début. J'étais moi-même dans un sale état après l'attaque. Ils m'ont ramené inconscient à rater et j'avais besoin d'un soigneur. Tout le monde tient le coup ? Qu'est-ce que je peux faire ? Tenir le coup ? Les gens sont mourants. Leur cas est sans espoir et je ne peux rien y faire. Nous n'avons pas assez de nourriture, de place et ni même de main d'œuvre. Personne ne t'aide pour soigner les blessés ? Vous avez des érudits tout autour de vous. Il préfère s'en remettre à Dieu pour soigner les malades. Nicodème fait de son mieux, mais tout ce qu'il sait, il l'a lu dans ses livres. Je pourrais les examiner ? Je m'y connais un peu en médecine. Tu m'en diras tant. Et que ferais-tu si tu te brûlais à la forge ? Avant tout, il faut refroidir la plaie avec de l'eau. L'on gant de soucis peut soulager et il vaut mieux laisser la blessure respirer. Tu as l'air de savoir de quoi tu parles. Les forgerons ne font donc pas qu'arracher des dents ? Les arracher, c'est trois fois rien. Le pire, c'est quand on serre trop fort et qu'on finit par les broyer. Bref, va voir si quelqu'un réclame des soins. Mais n'arrache pas les dents de n'importe qui. Le monastère ne s'occupe pas d'eux ? Il nous donne de quoi manger et un endroit où dormir. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il nous aide, mais au moins il nous tolère. Vous avez assez de nourriture ? Assez pour survivre, peut-être. Mais les patients ont besoin d'une alimentation copieuse. Et si j'apportais de la viande, du gibier ? Ça leur donnerait de la vigueur. Ce ne serait pas négligeable. Il te faut autre chose ? Regarde autour de toi. Ma foi, on est un peu à l'étroit. À l'étroit ? J'ai été obligée de laisser des malades dehors par ce froid glacial. Et tu as vu sur quoi ils étaient allongés ? Je vais tâcher de négocier de meilleures conditions avec le monastère. J'ai essayé. À tue-tête ! Ils ne font qu'acquiescer, mais ils n'agissent pas. Très bien. Et toi, comment tu t'en sors ? Tu es la seule femme ici, seule dans un monastère. Certains moines m'adressent la parole. D'autres font comme si je n'existais pas. Dommage que le condottier ne soit pas de cela. Le condottier te fait des ennuis ? À longueur de temps. Il aurait une femme, je ne sais où, mais il n'a aucune gêne. Il vient en permanence faire le beau devant moi. Et rien d'autre ? Comment ça, rien d'autre ? Il m'a invité chez lui. Je pourrais m'occuper de son cas, si tu veux. Non, je peux m'occuper de moi. Il ne manquerait plus que tu le menaces. Personne n'en profiterait, et encore moins les réfugiés. Pourquoi un garde est-il posté dehors ? Il est là pour moi. Pour toi ? Oui. Une fois, j'en ai eu assez du mépris total qu'ils avaient pour nous, et j'ai bien failli en gifler un. Mais bref, ça n'a aucune importance. Tu peux m'en dire plus sur le condottier ? Il est le chef des gardes et de la sécurité du monastère. Enfin, officiellement. Mais dans les faits, il a son mot à dire sur tout. Même sur les provisions. Et c'est sans doute ce qui lui fait croire qu'il peut tout se permettre. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir. Écoute, Henri. Je sais que je peux me montrer désagréable. Mais je suis à bout de force. Borislav est mort la semaine dernière. Tu le connaissais peut-être ? Personne ne s'en est soucié. Nous avons désespérément besoin d'aide. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Eh ben donc, ça en fait des nouvelles quêtes, là. On n'a pas besoin de moi ici. Tout va pour le mieux. Ses plaies ont été bien pensées. Tout va pour le mieux. Philippe. De ce qu'Élise. Il n'y a pas de plaies apparentes. Mais il tremble affreusement. Il a simplement besoin de repos. Il ne réagit pas. Mais en apparence, il n'y a que sa jambe de blessée. Je dois demander à Jeanne. Bienvenue, Henri. Qu'est-il arrivé à Philippe ? Le pauvre, il était en pleine santé et puis voilà que son état empire de jour en jour. Et tu ne connais pas la raison ? J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée. Il ne s'est pas enfui de Scalice. Il s'est caché des jours durant parmi des cadavres. S'il a été empoisonné. S'il a été empoisonné ? Il ne réagit pas. Il avait la jambe cassée. Ce n'était pas beau à voir. Un os lui traversait la chair. On a essayé de lui redresser, mais j'ignore si nous l'avons bien fait. Je ne suis guère optimiste pour lui. J'ai vu pas mal de gens dans son état. Et ça s'est mal terminé pour eux. Mon Dieu ! Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Et que suggères-tu ? Les moines ne feront rien et je ne connais personne qui s'y connaisse en la matière. Je peux essayer. Je vais lui redresser la jambe. Toi ? Malheureusement, j'ai déjà eu l'opportunité d'expérimenter. Il faut placer les os les uns à côté des autres aussi précisément que possible. C'est compliqué, mais il faut faire abstraction des cris de douleur. C'est le seul moyen de le soulager. Soit. Vois ce que tu peux faire. Vous le tenez fermement ? Ouais. C'est fait. Et une mission d'accompli. C'est cool. Alors attendez. Personnage. J'ai gagné un niveau. En force. Alors, qu'est-ce que je peux apprendre ? Mule 3, ce n'est pas encore le cas. Alors, transportez une dépouille. Augmentez 40% vos chances de maîtriser votre adversaire lors d'une étreinte. Vous pouvez faire perdre l'endurance à un adversaire en le bousculant quand vous sprintez. Vous pouvez s'éviter d'assommer l'adversaire avec une frappe à la tête. On va apprendre ça. Hein ? Hein ? Où ça ? Il se passe quoi ? Vous m'avez l'air en forme ? Presque. Mais ma jambe me lance encore. Vous devez ses blessures au coumant. C'est ce que je raconte aux femmes. Mais en vrai, je me suis fait mal en prenant la fuite. Et ils vous refont le pansement parfois ? C'est rare. Ils prétendent qu'ils n'ont pas assez de bandages. Celui-ci ne sert à rien. Il faut le changer. Je vais vous en chercher. Mais j'en ai des bandages pour Hans. Ah, il ne me reste que 2 sur 10. Mince. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'êtes pas de Scalice. Non, mais de grâce, je ne peux pas rester ici. Que vous est-il arrivé ? Je travaillais à la construction quand l'échafaudage sur le toit s'est effondré sous mon poids. Eh bien, vous avez de la chance d'avoir survécu. Oui, c'est ce qu'il paraît. Mais à quoi bon être en vie si c'est pour rester allongé dans un coin comme un légume ? Eh bien, vous êtes mal en point et je ne vois rien qui puisse se guérir en quelques semaines. Des semaines ? Mon Dieu, il faut que je rentre chez moi plus vite que ça. Pourquoi ne pas rester ici jusqu'à votre rétablissement ? J'ai une famille. Je suis pauvre. C'est grâce au chantier que nous pouvons survivre. Et le maître m'a prévenu que si je n'étais pas de retour d'ici quelques jours, je pouvais aussi bien rester chez moi. Où irons-nous, ma femme et moi ? Qui nous accueillera ? Nous allons finir dans les bois où n'importe quel brigand pourra nous tomber dessus. Je pourrais peut-être vous aider. On dirait que vos plaies ont été bien traitées. Quand j'étais petit, mon père s'est fait piétiner par un cheval et une vieille bique du village lui avait fourni une sorte de plante violette. Il s'est rétabli en moins de deux. Et vous vous souvenez de quelle variété il s'agissait ? Du tout. Mais l'endroit est censé abriter toutes les connaissances du monde. Quelqu'un a bien dû le consigner par écrit. Dans un herbier ou autre. Je vais vous trouver quelque chose. Merci. Merci beaucoup. Ça fait tellement de quêtes d'un coup. L'un des malades, ces mecs, se plaint de douleur et de son incapacité à travailler. Il dit que... Ces mecs ? C'est l'un des nôtres ? Non, c'est un ouvrier de chantier. Il est tout esquinté et... Pour l'amour du ciel, Henri, ce sont nos voisins qui meurent, tes amis. On ne va pas perdre notre temps sur les égratignures d'un ouvrier. Oh, franchement, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Il me suffirait simplement de connaître le nom d'une certaine plante. Alors, va faire un peu de lecture. Il me semble que tu as ton propre herbier, non ? En même temps, je peux comprendre qu'on a ras-le-bol, là-bas. Je crois qu'on a vu tout le monde. Dieu du ciel, je n'arrive pas à fermer l'œil. Pourquoi tout ce tapage ? Un tapage ? À cause de ma jambe, je dois rester ici encore au moins une semaine. Je souffre le martyr. Et avec tous ces gens qui n'arrêtent pas de se plaindre, impossible de fermer l'œil. Je pourrais peut-être vous concocter une potion pour vous aider à dormir. Alors, je vous en supplie, faites vite. Est-ce qu'il y en a d'autres par ici ? Oui. Frère Nicodemus. J'ai pas envie de lire. Peut-être qu'il y a des informations intéressantes, mais j'ai vraiment pas envie de lire. Il y a un établi d'alchimie. Alors, on va y voir, parce que là, on a plein de quêtes qui sont apparues. Essayez de guérir les malades du monastère facultif. Apportez de la viande de Gibi à l'infirmerie. 0 sur 100. Trouvez comment obtenir les meilleures conditions pour les malades. Trouvez Père Simon. Bandage pour Hans. Trouvez le sommeil. Bon, déjà, on va essayer de se concentrer très rapidement sur le A et le B, puisqu'ils apparaissent sur la carte, apparemment. Ou peut-être pas, je les ai pas marqués. Ça, on va l'enlever. Et ça, on va le mettre. Voilà, comme ça, au moins. Donc, A. Ok, et B, il est où ? B, c'est revenu. Ok. Je cherche là, mais je le vois pas. Ça, c'est quoi ? Remettre contre-puce et verrues. Bon, on va essayer de revenir rapidement. C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est un train-four. Ou quelque chose du genre. Je sais pas. Bon. Où est-ce que, allez ? Faut qu'on cause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au moulin. Et on reviendra ici, après. Et le moulin est là. Attends, pourquoi je peux pas m'équiper de... Ah, c'est quoi. Ouais, 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 est-ce que là je l'ai ou pas ? Je n'y vois tellement rien, mais... T'as de la chance, toi. Je n'y vois rien du tout. Alors, où sont-ils ? Toi, là. La bière, ça ne m'intéresse pas. La couenne, hop, eau ardente, je prends. Ça, je n'ai pas perdu trop de vie. Par contre, les trajets, c'est vrai qu'ils sont longs, là. Il faut quand même un bon long moment pour traverser la carte. Parfait, nous voilà arrivés. On est à 48 de vidéo, on va juste faire une petite sieste, aller parler aux gens qui sont en haut. Je vais en profiter aussi pour essayer de récupérer ma carte si possible, si j'y pense, dans la prochaine vidéo. Et on va dormir jusqu'à, allez hop, 10h. On va y perdre un peu en alimentation, ça devrait aller. Merci, voilà. Du coup, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve à Containouba très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur. Pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades de filmer sur frappetijou.fr ou sur mon blog itisant3.fr. Pas si inagréable de fin, j'en ai prenez soin de vous. Et à ciao tout le monde. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501